Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est un tag que j'ai pas mal vu passer sur Youtube en ce moment. C'est quelle est la meilleure palette ? J'ai regardé plusieurs vidéos et j'ai écrit des questions qui m'intéressaient le plus. Il y a 11 questions et toutes mes palettes sont là. La première question, laquelle a le meilleur packaging ? Sans hésitation, je prends la Natural Lust de Too Faced. J'adore le packaging, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Quand elle est sortie, je vais l'acheter de suite. Donc là, on a l'Harmonie. D'ailleurs, j'ai cassé ma corde, j'ai mis mon doigt dedans, je vais l'écouter. Mais pour moi, c'est la plus belle palette. C'est vrai que Too Faced a vraiment des packaging hyper beaux. Donc de ma collection, c'est celle qui a le plus beau packaging. En numéro 2, celle qui a le meilleur rendu couleur. Je vais prendre la Natasha Delona, la Love Palette, comme mon chéri m'a offert à la Saint-Valentin. Et franchement, c'est celle qui pour moi est vraiment la plus pigmentée. Et j'adore ces couleurs en plus. Il y a des fards qui ont des matières que j'ai jamais vues ailleurs. Donc pour moi, c'est celle qui a le meilleur rendu couleur. Elle est vraiment trop belle. Elle est dans mon haut du classement de toutes mes palettes. Ensuite, la palette la plus polyvalente. Donc je pense que c'est une palette qu'on peut autant utiliser sur les yeux que sur le teint. Donc moi, je n'ai pas ce genre de palette dans ma collection. Mais je vais dire que pour moi, la plus polyvalente, ce serait la Bright Might de Beauty Bay. Parce que voilà, on a toutes les couleurs. Donc on peut autant faire du neutre que du coloré, que du rose, que du bleu. Donc pour moi, c'est la palette la plus polyvalente de ma collection. D'ailleurs, il faudrait que je m'en sers un peu plus. Là, j'ai une copine qui m'a mis au défi d'utiliser deux couleurs de cette palette. Et j'ai une idée dans ma tête avec les couleurs qu'elle m'a données. Donc il faudrait que j'essaye de la filmer. La meilleure pour voyager. Pour moi, les meilleures pour voyager, ce sont les mini de Natacha Venona. Voilà, on a cinq couleurs. Donc on peut faire plusieurs harmonies. Et ça ne prend pas de place dans la valise. Donc pour moi, ce sont les meilleures pour voyager. Celles que je regrette d'avoir achetées. En fait, il y en a une, celle-là. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour l'anniversaire d'une copine. Et je ne lui ai jamais offert. Voilà, ça peut encore qu'elle m'invite. Donc elle est là. Et sinon, la deuxième, je l'ai achetée pour moi. Voilà, c'est la fétiche de Kat Von D. Je ne m'en sers pas beaucoup. Pourtant, elle est très belle, très pigmentée. Je m'en suis déjà servie quelques fois. Mais voilà, s'il y en a une que je n'aurais pas achetée, je pense que c'est elle. Alors, ma palette la plus chère. Bah du coup, j'allais vous dire les... Vous allez vous mettre les Muda Bucci là, parce que j'en ai deux. Voilà. Mais la plus chère, bah du coup, c'est la Natasha Denona. Ensuite, ma palette la moins chère. Bah du coup, je vais vous intégrer mes petites palettes de chez Action. Voilà. 1,95€, je pense qu'on peut difficilement faire moins cher. D'ailleurs, j'ai réalisé ce make-up de ce côté avec la palette de Action. Et j'ai fait ce côté avec la néon. Celui-là, avec la néon que ma soeur m'a prêtée pour faire un test. Pour voir si c'était un jupe ou pas. Je vais vous montrer la bison dans le petit i si elle est sortie avant. Sinon, bah, vous savez déjà ce qui va arriver. Ensuite, celle que j'utilise le moins. Mais on va dire que c'est, du coup, c'est de là. Donc voilà. Donc les Too Faced. C'est vrai que maintenant que j'ai goûté à... Du Natasha Denona et du Nastasa Beverly Hills. Je me sers beaucoup moins de mes palettes de Too Faced. Mais ce sont les premières palettes que j'ai achetées. Ma palette que j'utilise le plus. En ce moment, je dirais que celle que j'utilise le plus, c'est celle-là. De Natasha Denona. Parce qu'elle est petite, rapide. Et je mets le rose partout. Un peu de palettes et c'est fini. Et c'est celle que j'utilise le plus. La première palette que j'ai achetée. Alors du coup, j'hésite. Je ne sais pas laquelle c'est. Il me semble que c'est une des deux. Donc soit la Modern Renaissance ou la Chocolate Bar. Mais c'est la première palette que je me suis offerte. Donc si je ne devais garder qu'une seule palette, ce serait trop dur déjà, je vais vous dire. Si je ne devais en garder qu'une, je pense que ce serait la Soft Glam. Voilà. J'hésite beaucoup avec la Modern Renaissance. Vous voyez que je l'ai bien bien utilisée. La Modern Renaissance aussi, là, je l'ai bien saignée. Mais franchement, si je ne devais en garder qu'une, je pense que ce serait une de ces deux. Par contre, si à mon anniversaire, j'ai la bronze de Natasha Denona, je vous dirais que c'est la bronze de Natasha Denona que je garderai. Donc du coup, je passe à la dernière question qui est ma wishlist de palettes. Donc il y en a beaucoup qui me font envie. Les deux premières, celles qui me font vraiment, vraiment envie, la bronze de Natasha Denona et la Norvina volume 4 de Anastasia Beverly Hills. Et j'aimerais la dernière de Pat McGrath, là, la rose. Elle est vraiment trop trop belle. Et j'aimerais bien aussi la Lolita Porvida de Kat Von D. Donc on va s'arrêter là parce que sinon... Là, mon tag de quelle est la meilleure palette ? Dites-moi vous en commentaire quelle est la meilleure palette pour vous, répondez aux questions. Et dites-moi s'il y a des palettes qui sont comme moi, si vous avez la même réponse ou si pas du tout, au contraire, vous avez des réponses complètement différentes. Comme ça, moi, ça me donnera d'autres idées et ça me fera découvrir peut-être des palettes. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai encore plein de palettes que je ne vous ai pas montrées. Donc si une vidéo sur mes palettes vous intéresse, je serai ravie de vous les présenter. Elles sont toutes là. Donc vous voyez, bientôt, il va falloir que j'achète... Ah non, elles ne sont pas toutes là. Il y en a un peu aussi, il y en a mes palettes d'étain, parce qu'il n'y a plus de place. Donc il faudra que j'achète une boîte un peu plus grande. Donc en attendant, je vous dis, passez une bonne journée et une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et vous abonner en activant la petite cloche pour ne vous louper aucune de mes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501